Bonjour à tous, je vais vous présenter la semaine numéro 5 consacrée à la pédagogie et aux ressources libres. Vous le savez très bien que les enseignants de nos jours utilisent de plus en plus de ressources numériques pour préparer leur classe et une des compétences de base est de pouvoir concevoir des parcours pédagogiques intégrant du libre, des ressources libres. Pour la première partie de notre semaine, nous avons choisi de travailler justement sur l'enseignant designer avec les ressources libres, voir comment trouver des ressources libres pour préparer la classe, voir surtout comment concevoir et mettre en place des parcours hybrides, intégrant la pédagogie inversée et je pense qu'il faudra qu'on insiste sur la place, le nouveau rôle des enseignants face aux ressources libres. En deuxième partie, nous allons travailler plutôt sur les pratiques éducatives libres, c'est-à-dire que nous allons rentrer dans des dispositifs, dans des projets qui ont été mis en place et voir dans quelle mesure ça peut améliorer la qualité de l'enseignement. Donc le challenge, le défi, c'est que les ressources libres peuvent nous apporter une meilleure qualité de l'enseignement. Nous allons découvrir des projets éducatifs libres comme Wikipédia ou d'autres projets pour des élèves à tous les niveaux et nous allons découvrir toutes les potentialités didactiques qui peuvent être sollicitées à travers ces projets. Pour moi, il est important aussi de vous préciser que la démarche que nous avons utilisée, c'est celle qui est préconisée, celle que vous avez découverte en début de la présentation, c'est-à-dire que nous allons construire ensemble cette session, cette semaine. Chaque personne, chaque participant va pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Nous allons partager, cogiter ensemble et surtout construire en fin de semaine un document que nous allons structurer ensemble à travers toutes les réponses, tous vos commentaires, tous vos apports et vos contributions et nous allons construire la mémoire de cette session, de cette semaine numéro 5. Je vous souhaite bon courage, bonne route et puis à bientôt !